Coucou les merveilles, c'est Chloé, je vous présente aujourd'hui l'oracle de la prophétie des étoiles de Carole-Anne Eskenazy, édité aux éditions Erol, que je remercie vraiment de m'avoir fait parvenir du coup ce petit bijou, je suis super heureuse, je l'attendais avec impatience. J'avais repéré du coup sa sortie sur Facebook quand Carole-Anne en avait parlé, et j'avais été tout de suite très attirée par le titre. L'oracle de la prophétie des étoiles, je trouvais quelque chose de tellement poétique qui me parle beaucoup. Donc Carole-Anne, elle sort beaucoup, elle est très très productive, elle a toujours plein de projets, je suis très admirative de sa créativité, je trouve ça juste génial. En plus je trouve vraiment que chacune de ses créations sont très différentes, elle n'est pas du tout répétitive je trouve dans ce qu'elle propose. Je crois que j'ai presque tous ces jeux, pas tous, parce qu'il y en a certains qui ne sont pas en français, je sais qu'elle en a sorti en anglais et que je n'ai pas. Mais j'en ai, en tout cas je suis activement toutes ces sorties. D'ailleurs le dernier que je connaissais d'elle, c'était l'oracle des gardiennes sacrées que je vous avais présenté, que j'aime vraiment beaucoup, que je trouve très puissant et très clair dans ses réponses. Donc là, on est parti dans le monde des étoiles. Cet oracle nous offre les messages des bonnes étoiles qui nous portent chance, elles nous servent de guide dans la nuit. La prophétie des étoiles se déroule à travers 40 cartes reçues en méditation ou canalisation, nous annonçant un avenir radieux. Mais cet avenir demande de notre plein engagement, un nouveau monde peut naître en nous d'abord. Incarnons les valeurs humanistes en lien avec les lois de l'univers, soyons connectés au cœur, à la terre, au subtil. Réapprenons à comprendre le merveilleux, redevenons des êtres sacrés, conscients du sens de l'existence et capables d'entrevoir le grandiose de notre destinée. C'est à cela que nous appelle la prophétie des étoiles. Donc il est au prix de 17,90€. Donc déjà on voit, je trouve au niveau du résumé, que bien sûr les étoiles ça peut faire penser à la destinée. En effet, le mot est évoqué d'ailleurs. Le destin, la destinée. Et en même temps, moi je ressens quelque chose de très... L'importance d'être actif, d'être maître justement aussi de son destin, de manifester les choses. De ne pas rester comme une larve sur son canapé en gros, en faisant juste un souhait quand une étoile filante passe. Voilà. Je trouve qu'il y a une spiritualité qui est incarnée ici. Voilà. Je ne vous ai pas parlé de la dimension du coffret. Alors il est assez petit. Vous voyez par rapport à ma main. Je vous ai pris à côté un oracle d'ailleurs que je dois vous présenter. Et donc qui est issu de la collection Les Petits Oracles. Il y en a plusieurs dans cette collection là. Donc vous voyez que celui de Carole Hahn, il est un petit peu plus haut. Et il va être moins épais. Voilà. C'est juste pour que vous ayez une idée en fait de la dimension de la boîte. Au niveau des cartes, donc on en a 40. On pourrait se dire qu'il y a une petite boîte, il y a peut-être moins de cartes que dans un oracle, dans une boîte plus grande. Ce n'est pas le cas parce que vous avez en effet des jeux dans les grandes boîtes qui font 40 cartes, voire moins d'ailleurs. Donc on va regarder. Hop. On ouvre la boîte. Les étoiles veillent sur toi. Hop. Je vous montre la boîte sous toutes ses coutures. On va regarder les cartes. Donc voilà le dos des cartes. Elles sont de très très bonne qualité. Vraiment. J'adore. Elles sont bien... Elles sont top. Elles sont vraiment top. Je n'ai rien à redire. Elles glissent très bien. C'est un plaisir de les manipuler. J'adore. Elles ont une belle tranche argentée. Et on va regarder du coup tout de suite. Donc on est sur un oracle de type message, voire même message d'affirmation, même si on peut aussi vous poser des questions. Mais en tout cas voilà, on va avoir uniquement du texte. Il n'y a pas d'illustration ici, pas de symbole. Donc c'est un jeu de guidance pour travailler sur soi que je conseillerais, notamment comme un tirage à faire le matin. Pour moi c'est un jeu que je ressens pertinent dans les débuts. Pour se donner une impulsion. Par exemple, le début d'une journée, le début d'une semaine, le début d'un mois, le début d'une année, le début d'une histoire d'amour. Par exemple, si vous commencez une histoire d'amour ou le début d'un projet professionnel. Enfin là, moi je vous dis comment je le ressens. Après, il peut être utilisé de plein d'autres façons. Mais voilà, moi j'ai envie de l'utiliser comme une impulsion pour quelque chose. Pour un projet, pour quelque chose qui démarre. Donc vous avez un numéro. Du coup, c'est rigolo qu'il y ait un numéro. Parce qu'en fait, en soi, ce n'est pas forcément nécessaire. Puisqu'il n'y a pas de livret. Tout est inscrit sur les cartes. Mais les numéros, ça peut être sympa pour les gens qui font de la numérologie. Par exemple, ici, si on additionne 1, plus 3, 4. Et aller chercher le 4, la stabilité, tout ça. Voir si ça peut apporter des informations supplémentaires par rapport au texte. Ou peut-être par rapport à notre situation. Ça va pouvoir nous aider. Ou peut-être le chiffre 13 peut représenter quelque chose de particulier pour vous. Des fois, on a des chiffres, des dates anniversaires. Ou des trucs, je pense que ça peut être utilisé aussi dans ce sens. Ensuite, vous avez, on va dire, le titre de la carte. C'est une forme d'affirmation, en fait. Rêve pour mieux créer. Et vous avez un petit texte qui a été canalisé par l'auteur. Et vous avez ça pour toutes les cartes. Alors, je me dis que je ne vais peut-être pas toutes vous les passer. Parce que finalement, autant pour des oracles avec des illustrations, je trouve que ça peut être important de tout voir. Bon, là, peut-être tout lire, c'est peut-être pas nécessaire. Mais je vais vous faire, je vais vous tirer une carte. Je pense que je vous ferai aussi une vidéo de tirage spécifique avec... Ah, ben voilà. J'avais pas vu qu'il y avait, du coup, une carte. En fait, dès que j'ai eu le jeu, j'ai mélangé les cartes. Et j'avais pas vu qu'il y avait une carte qui expliquait. Parce que c'est vrai que dans les... Par exemple, dans les jeux comme celui-ci, vous avez, voilà, une petite explication comment utiliser les cartes. C'est vrai que c'était pas le cas dans ce jeu. Et en fait, c'est parce que vous l'avez écrit sur une carte. Donc on vous dit, vous pouvez l'utiliser comme une éphéméride chaque soir, de préférence, en regardant les étoiles. Piochez une carte, lisez son message, puis réalisez-le le lendemain à votre réveil. Laissez la carte vous accompagner toute la journée, le soir venu. Notez vos impressions et procédez à un nouveau tirage. Ou vous pouvez l'utiliser aussi comme un oracle, c'est-à-dire en réfléchant à une question, en étalant les cartes, en piochant une carte au hasard. Pour voir comment elle répond par rapport à votre problématique du moment, voilà. Du coup, je mets la carte de côté. Le passé reste dans le passé. Que vous puissiez voir aussi un petit peu le style de message fourni par l'oracle. Donc vous voyez qu'on n'est pas sur un jeu pour faire de la divination, pour voir ce qui va nous arriver, mais plutôt pour prendre en main notre destin, en fait, et pour créer une vie qui nous ressemble. Donc ça va être des formes de conseils, voire même des messages, je trouve, sur lesquels on va pouvoir méditer. Vous voyez que c'est pas juste une phrase, on a quand même un texte qui est assez conséquent, donc ça peut être... Ouais, je trouve que ça peut donner matière à réflexion, en effet, pendant toute la journée, ou bien vous pouvez le lire avant de faire une méditation. Je pense que ça peut être intéressant aussi. Allez, si, je vais tout vous les passer quand même, parce que les titres donnent quand même les thèmes. Accepte l'aventure. Que ta faiblesse devienne ta force. Ça, j'adore. Répandre le bonheur. Ah, un mot sur l'auteur, désolée, j'ai brassé les cartes sans regarder. Hop là, elles étaient accrochées, celles-ci. Dans l'épreuve, tu comprendras qui tu es. Ah, elles étaient accrochées, celles-là aussi. Du coup, je vous le dis, c'est vrai qu'on est sur un jeu où les cartes peuvent s'accrocher entre elles. Il faut faire attention. Ça peut être bien de faire comme ça, là. Les cartes vont se décrocher, se décoller, en tout cas plus facilement. Et voilà la dernière. Donc, je vais vous tirer une petite carte. On va demander aux étoiles ce qu'elles ont envie de vous dire. Les étoiles, les étoiles. Et voilà. On nous dit de ralentir. Donc voilà, je trouve que les messages sont vraiment limpides. Je n'ai pas grand-chose à vous préciser ou à rajouter. Voilà, il y a bien sûr ici une notion de... Un besoin de prendre de distance. Peut-être que vous avez été un peu trop au taquet ces derniers temps. Et que ce serait bon de prendre exemple sur nos amis les escargots. Voilà. De ralentir un petit peu. De reprendre peut-être aussi le contact avec son corps. Parfois, quand on est beaucoup dans le speed, c'est notre mental qui bouge beaucoup, qui s'agit de beaucoup. Revenir dans le corps, ralentir, prendre de la distance aussi pour voir les choses dans leur ensemble. Ne pas réagir à chaud aussi. Ça fait partie des conseils de cette carte. Voilà du coup pour cette présentation. J'espère que ça vous aura inspiré. Je vous mets le lien dans la description si jamais il vous intéresse et que vous voulez le commander. Je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous. Sous-titrage ST' 501